Deuxième circonscription dont le découpage est pour le moins spécifique, englobant des quartiers populaires d'Ajaccio, des villages de l'intérieur et allant même jusqu'à l'extrême sud. Stéphane Paul, Jean-Philippe Maté, Ilionel Loutienne et nos équipes ont suivi les candidats lors de leur vote. Regardez. Paul-André Colombagne a fait son devoir de citoyen à Sainte-Lucie. Le député sortant d'un deuxième circonscription de Corse du Sud a passé une grande partie de la journée à son bureau de vote avant de rejoindre Porto Vex pour le dépouillement. En fin de matinée, il commentait le taux de participation. On dirait qu'il y a une forte participation. Beaucoup de monde est venu voter dès ce matin. Donc on va voir si ça se confirme dans la journée. Au niveau participation, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? On attend que d'abord que les amis viennent voter. Il y a eu une fête hier sur le village que les jeunes se réveillent. On en a besoin. Après, c'est difficile à prévoir. De son côté, Valérie Botts a voté ce matin dans sa commune de Grosset-au-Proulx. Candidate d'hiver droite pour ses élections législatives, elle a passé la journée à Portiche auprès de ses proches et des électeurs. Alors moi, je préside un bureau. Et là, c'est ma suppléante qui me remplace. Et je suis ici. Je fais le tour de l'ensemble des bureaux. Et je regarde que tout se passe bien. Il n'y a pas eu d'incident ? Il n'y a eu aucun incident. Au contraire, tout se déroule avec sérénité. À Ajaccio, le candidat du Rassemblement national, François Fillogne, était présent ce matin à l'école Simone Veil, dans le quartier populaire des Salines, où il a glissé son multin dans l'urne. Une élection particulière pour lui. J'ai quand même perdu, avec Nathalie Antonat, quelque chose qui m'était cher. Une amie de 30 ans, une conscience politique. Donc c'est le cœur lourd que j'ai eu à cette élection. Après, les gens l'accueillent très bon. Du côté de Pietros-Île, le représentant du nouveau Front Populaire, Jean-Baptiste Louchon, s'est également rendu au bureau de vote du Roupionne. Le maire de la commune en a profité pour récupérer des bulletins, afin de réapprovisionner le bureau du village, où il y a passé la journée. Le village, c'est important. On est originaire de là, donc c'est pour ça que je vais monter dans 5 minutes. Et puis après, une journée aussi très familiale, où je vais aller embrasser mon papa, qui a 97 ans aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie de mes priorités de la journée. Pour rappel, dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, ce sont 6 candidats en lice qui espèrent siéger à l'Assemblée nationale. Parmi eux, Michel Kio, Capumbo Sabaladine et Jean-Baptiste Kou qui pourcourt en fronte. Ils participent tous les deux à leur première législature.